Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel, on va apprendre à faire une cachette secrète avec une bibliothèque. Donc, imaginez, je veux lire un livre, et quand je m'approche, je vois qu'il y a un bouton, oh, qu'est-ce qu'il fait là ? J'appuie dessus, et oh, un passage secret se débloque, ouais ! Et donc, c'est le passage secret. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Merci pour les 300 abonnés. Donc la vidéo unboxing, elle arrive bientôt, c'est juste le montage, il est embêtant, c'est long et tout. Et partagez avec vos amis, et on commence tout de suite. Donc, pour commencer, il vous faut n'importe quel type de planche. Moi j'ai pris des planches en chaîne parce que ça ressemble aux blocs de bibliothèque. Des blocs de bibliothèque, des boutons du même type de bois, des pistons normaux, et de la redstone. Donc pour commencer, vous devez faire la bibliothèque. Donc vous prenez les blocs de bibliothèque, vous en mettez deux par trois. Deux de longueur et trois de largeur. Donc ça donne ça. Ensuite, vous prenez les blocs et vous faites trois comme ça, des blocs au-dessus. Puis vous faites un bloc comme ça à gauche, un bloc à droite. Et ensuite, donc, il faut mettre les pistons. Les pistons, ici, vous mettez, hop, un et deux. Et puis de l'autre côté, il faut mettre un et deux. Un bloc plus loin. Donc ça donne ça. Puis il faut cacher les pistons. Donc, vous mettez ici un bloc comme ça et un bloc au-dessus. Un bloc comme ça. Et vous cachez. Et de l'autre côté, vous ne faites pas la même chose. Donc ici, ce bloc, vous le gardez vite. Puis vous couvrez du haut et vous continuez. Donc vous faites deux blocs comme ça, de gros. Et trois blocs de largeur, comme ça. Comme ça, le système à gauche, il est bien caché. Donc ensuite, pour commencer, vous cassez ici. Et donc, vous devez relier les pistons avec de la redstone, comme ça. Puis vous remettez le bloc et le bouton en chaîne. Et voilà, c'est caché le bouton. Vous appuyez dessus et le passage secret se débloque. Donc on va faire du sol bien propre, pour ne pas que ce soit comme du caca. Ce mot me fera toujours rire. Donc ensuite, de derrière, on ne doit pas non plus voir le système. Donc, vous cachez tout. Ici, vous faites un bloc de largeur comme ça. Et de l'autre côté, la même chose. Et si vous voulez, pour refermer, donc, pas si vous voulez, c'est obligé. Pour que vous refermez, ici, vous faites la même chose, le système, que là-bas. Donc, vous mettez ici de la redstone. Hop, hop. Ici, vous mettez des blocs. Et ici, un bouton. Et vous cachez tout. Hop. Tac. Donc ici, pas besoin. Et hop, c'est terminé. Donc pour fermer, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton. Et vous voyez, hop, tout se referme. Donc les amis, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et si vous voulez, pour que vous puissiez ensuite sortir, vous n'avez... C'est pour ça qu'il y a ici un bloc de largeur. Donc vous voyez où vous avez mis la redstone. Par exemple, il est au milieu, ici. Vous remettez le bloc, vous mettez un bouton. Et hop, ça s'ouvre. Donc, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et moi, je vous dis, on se retrouve pour de prochaines lectures. Ciao, tout le monde. Bises. Ciao, tout le monde.